Venez avec moi, je vais vous montrer un truc. C'est le musée du jeu vidéo. On va aller y faire un tour. Vous voyez ici, ils ont reconstitué des chambres d'adolescents, genre années 90, années 80. Et à chaque fois, il y a une vraie console de jeu avec un jeu qu'on peut essayer. J'ai vu passer une stat l'autre jour sur le solitaire. Ils ont estimé qu'au total, il y a 20 milliards de parties de solitaire qui ont été jouées sur Windows. Pour une durée moyenne de 20 minutes par partie. Si vous faites le calcul, ça veut dire qu'en cumulé, l'humanité a passé 9 milliards d'heures à jouer au solitaire. 9 milliards d'heures, ça fait quand même un million d'années. Je ne sais pas si c'est marrant ou si c'est triste. Il y a une conceptrice de jeu vidéo qui s'appelle Jane McGonigal. Elle a fait le même calcul de temps cumulé pour World of Warcraft. Elle a trouvé 6 millions d'années. Le temps cumulé passé par l'humanité sur World of Warcraft. Et quand vous faites un jeu vidéo, votre cerveau est en ébullition. Il résout des casse-têtes, il optimise des trajectoires, fait des calculs de probabilités. Vous imaginez tout ce monde qui fait des choses aussi compliquées pendant autant de temps ? Et si on arrivait à détourner l'usage des jeux vidéo pour la bonne cause ? Par exemple pour les sciences. Ce serait pas mal, non ? Allo ? Ouais, salut Mehdi, c'est Arnaud d'AstronoGeek. Ouais, salut Arnaud. Euh, ouais, dis donc, je viens de publier la première partie de notre collab sur la recherche collective. Et en fait, on est tous en train d'attendre la suite. Tu veux pas nous la faire, là, au lieu de jouer ? Et puis tu joues à quoi d'abord ? Là, je joue à Duke Nukem 3D. Ah, ouais, ouais, il est cool. Moi, j'aimais bien Lemmings. Dans le genre travail de communauté, ça doit te parler. Et puis après, il y a eu Skyrim qui m'a pris beaucoup de mon temps, les GTA, et puis bon, Kerbal Space Programme, évidemment. Puis il y a deux ans, je me suis acheté un casque VR, alors là, je te raconte même pas. On y va. Cette lumière ici, c'est sympa. Alors, on commence avec quoi déjà ? Chercher Charlie. Ouais, c'est marrant ça. Ok, donc comme vous l'a dit Arnaud dans la première partie, la recherche collective ou recherche participative, c'est quand des scientifiques font appel à la foule pour les aider à chercher un truc, ou à résoudre un problème. L'idée, c'est de découper ce problème en plein de petits morceaux qu'on va ensuite distribuer à chaque participant. Et s'il y a beaucoup de monde, ça peut être très efficace. Démonstration. Si vous jouez à Chercher Charlie, par exemple, vos yeux, ils vont scanner l'image à peu près comme ça, jusqu'à ce que vous tombiez sur Charlie. C'est un modèle de recherche visuelle assez commun. Maintenant, imaginez que vous soyez une douzaine de personnes à chercher Charlie en même temps. Vous vous mettez tous autour de l'image et vous cherchez ensemble jusqu'à ce qu'il y en ait un qui trouve. On peut faire une simulation de cette situation et on voit sans surprise que plus il y a de monde qui cherche, plus ça ira vite. Presque dix fois plus vite que tout seul pour un groupe de douze personnes. Mais on peut faire beaucoup mieux. Pour ça, il suffit de se coordonner pour que chacun cherche dans des zones différentes. On divise l'image en douze parties et chacun cherche dans sa zone. Et là, pour trouver Charlie, c'est quasiment instantané. Et en simulation, on voit que c'est carrément plus efficace que tout à l'heure. Alors ça, c'est le principe de recherche collective qui a été utilisé au début des années 2000 en astronomie. On a des dizaines de milliers de volontaires et chacun s'occupe d'un petit morceau des données qu'on veut analyser. Alors c'est quoi le rapport avec les jeux vidéo ? Eh bien, les jeux vidéo, ils vont nous servir à mobiliser les foules. C'était une des plus grosses difficultés au début. On avait l'idée de la recherche collective, mais on ne savait pas comment motiver les gens pour qu'ils viennent participer. Au début, on essayait avec des appels à la mobilisation sur Internet. C'est ce qui a été fait par exemple en 2007, pour une opération de sauvetage d'urgence, celle de Jim Gray. Jim Gray, c'est un chercheur en informatique qui a reçu le prestigieux prix Turing. Et le 28 janvier 2007, il disparaît en mer à bord de son voilier au large des côtes de San Francisco. Après 4 jours de recherche infructueuse, ses collègues vont mettre en place une plateforme de recherche collective, comme je vous ai montré avec l'exemple de Charlie. Ils pointent un satellite vers la zone de disparition, et ils font un demi-million de photographies qui couvrent l'ensemble de la zone de recherche. Avec un appel à l'aide sur Internet, ils arrivent à mobiliser une foule de 12 000 internautes. Comme on a vu en simulation, s'il y a suffisamment de monde et que chacun prend une minute pour examiner juste quelques images, et bien nécessairement, il y en a un qui va tomber sur la photo où on voit le bateau. Et c'est ce qui s'est passé. Ce cliché est immédiatement envoyé aux experts de l'imagerie navale, qui confirme qu'il s'agit très certainement d'un bateau de la taille de celui de Jim Gray. Malheureusement, les conditions météo se sont détériorées, et les secours n'ont pas pu se rendre sur place immédiatement. Après quelques jours, le bateau n'était plus là, et l'informaticien n'a jamais été retrouvé. 12 000 personnes. C'est la foule qui a été mobilisée avec un appel à l'aide sur Internet pour une opération de sauvetage. Mais comment on pourrait faire pour avoir encore plus de monde ? Et bien pour ça, il va falloir trouver une ruse. Et il y a un chercheur qui en a trouvé plusieurs des ruses. Il s'appelle Louis Von Hahn. Alors Louis Von Hahn, c'est lui. Vous voyez, il a un peu la même tête que moi, on doit avoir à peu près le même âge, on a tous les deux fait des études en informatique, un doctorat, mais il y a quand même une différence très importante entre lui et moi. Il est millionnaire. L'idée de Louis Von Hahn, c'est d'utiliser une activité qui est déjà pratiquée par un grand nombre de personnes et d'essayer d'y incruster à un petit moment de participation à un projet collectif. Par exemple, quand il était ado, il a imaginé une salle de gym gratuite où on pourrait récupérer l'énergie que produisent les sportifs qui pédalent sur des vélos pour fabriquer de l'électricité. Mais bon, ça, en réalité, ça marche pas très bien. Sa première invention sérieuse, par contre, c'est le re-CAPTCHA. Alors, vous connaissez le CAPTCHA ? C'est quand un site web vous demande de recopier une série de caractères déformés pour vérifier que vous êtes bien un humain et pas un programme informatique malveillant. En 2008, les CAPTCHA étaient tellement communs sur Internet que les internautes du monde entier passaient à en cumuler 500 000 heures par jour à recopier ces caractères déformés. Ça fait environ 60 ans de recopiage par jour. Eh bien, Louis Von Hahn, il a détourné ce système pour résoudre un important problème, celui de la numérisation des vieux manuscrits. Dans les bibliothèques, on a d'anciens textes qu'on aimerait bien transformer en caractères qui peuvent être traités par un ordinateur. Il y a des millions de livres à retranscrire, donc c'est un travail énorme. Sauf qu'on peut le diviser en plein de petits morceaux. Par exemple, en séparant tous les mots dans un livre et en distribuant chaque mot à une personne différente. Du coup, dans le re-CAPTCHA, il y a deux mots à recopier. Il y en a un qui est utilisé pour le test, comme avant, et l'autre, c'est un mot qui a été scanné dans un ancien manuscrit que l'utilisateur va recopier pour nous. Vous avez donc une foule d'internautes qui passent en cumulé 60 ans par jour sur la numérisation des livres anciens. Et ça va très vite. En 2014, par exemple, il y a 2,5 millions de livres qui ont été numérisés de cette façon, un mot après l'autre. Ça marchait tellement bien que Google a décidé de racheter cette technologie à Louis Van Aan. Et là, il se passe un truc très intéressant. Google se sert de cette méthode pour que les internautes participent à la reconnaissance des numéros de maison et des noms de rue dans Google Street View. Sauf que ça, ça pose problème. Parce que dans ce cas-là, la foule contribue sans le savoir aux intérêts privés d'une entreprise. C'est donc une forme de travail non rémunéré que Google a été contraint d'abandonner quelques années plus tard. On veut donc mobiliser des gens, mais sans le faire à leur insu, même si c'est pour la bonne cause. Il faut donc trouver une autre façon pour leur donner envie de participer. Et c'est là que le jeu vidéo va commencer à être envisagé. Encore une fois, c'est Louis Van Aan qui est à l'origine de tout ça. Pendant les années 2000, les informaticiens avaient un gros problème, c'était de décrire le contenu des images qu'on trouvait sur le web, pour que les moteurs de recherche puissent les référencer convenablement. Il fallait labelliser des centaines de milliers d'images, par exemple en disant « ça c'est un dessin de maison » et « ça c'est une photo de Britney Spears ». C'était un problème énorme, sauf si à nouveau on le découpe en plein de petits morceaux. Si une personne peut décrire une image en quelques secondes, alors mille personnes peuvent décrire mille images en quelques secondes. Pour ça, Louis Van Aan invente un jeu, le SP. Le SP, c'est un jeu de coordination qui se joue sur internet à deux joueurs. Vous entrez dans la partie et on vous met en équipe avec un autre joueur que vous ne connaissez pas. On vous montre à tous les deux une image, et sans communiquer, vous allez devoir chacun de votre côté taper des mots qui décrivent cette image. Si vous tapez le même mot que l'autre joueur, c'est gagné, vous passez à l'image suivante. Là où ça devient marrant, c'est qu'à chaque fois qu'une paire de joueurs s'accorde sur un mot, et bien celui-ci va devenir mot interdit pour les joueurs suivants qui auront la même image. Du coup, plus l'image a été utilisée, plus il y aura de mots interdits, et plus il faudra être inventif pour passer au niveau suivant. Par exemple, d'autres joueurs pourraient avoir la même image, mais cette fois avec les mots « homme », « barbe » et « chapeau » en mots interdits. Et là, ça devient rigolo. Vous pouvez essayer par exemple « bretelle » ou « bob », mais il faut que l'autre personne pense à la même chose. Et ce qui se passe avec ce jeu, c'est qu'à chaque fois qu'une paire de joueurs s'accorde sur un mot, et bien ce mot vient s'ajouter à la base de données des termes qui décrivent l'image pour les moteurs de recherche. Et donc, sans tromper personne, c'est 75 000 joueurs qui ont volontairement contribué à la description de 15 millions d'images. Alors parfois c'est amusant, parce que les joueurs peuvent s'accorder sur une mauvaise réponse. Par exemple, lui, c'est un acteur américain. Il s'appelle Walter Matao. Et bien si vous mettez ça dans l'ESP, les joueurs vont s'accorder sur les mots suivants. Du coup, si vous faites une recherche sur Saddam Hussein, vous pourriez très bien tomber sur une photo de Walter Matao. Un peu plus tard, il va y avoir une nouvelle transition vers des jeux plus sophistiqués pour résoudre des problèmes plus complexes. C'est grâce notamment à un biochimiste qui s'appelle David Baker. Alors David Baker, on a toujours l'impression qu'il vient de se réveiller. Il a l'air un peu maladroit. Mais en fait, il a surgrave. Son truc, c'est de fabriquer des protéines synthétiques pour essayer de soigner des maladies incurables. Mais pour ça, il faut résoudre un problème important, celui du pliage de protéines et de l'allumage du rétroprojecteur. Baker s'est dit qu'il allait faire un projet de recherche participative en développant un jeu, comme l'a fait Louis Van Aan avant lui. Mais ce problème de pliage de protéines, il est difficile à découper en petits morceaux. Alors Baker va essayer un autre modèle de jeu, celui de la compétition entre les joueurs. Son jeu, il est sorti en 2008 et il s'appelle Foldit. Vous pouvez le jouer gratuitement et le but, c'est de résoudre des petits casse-têtes amusants qui reprennent le problème du pliage de protéines. On voit la chaîne de départ et on doit essayer de la plier dans tous les sens, en respectant certaines contraintes, pour lui donner une forme particulière. Le score du joueur dépend de l'efficacité du pliage. Et ça marche très bien. En 2012, il y a 240 000 joueurs inscrits sur Foldit. Il y a un niveau en particulier qui est réputé pour être très difficile, c'est celui du pliage de la protéine impliquée dans l'infection du VIH chez le singe. En 10 ans de recherche, il n'y a aucun scientifique qui a réussi à comprendre ce mécanisme. Et bien la foule de joueurs n'a eu besoin que de 3 semaines pour trouver une solution. La structure de cette protéine a été découverte après une compétition acharnée entre 3 joueurs, SP-Vincent, Grabhorn et Mimi, dont on retrouve les pseudos dans une prestigieuse publication scientifique. Alors c'est un exploit collectif qui a fait pas mal de bruit dans le milieu scientifique, et évidemment tous les chercheurs se sont dit « bah moi aussi je veux faire pareil ». Au début des années 2010, il y a plein de financements qui sont accordés pour développer ce type de jeu. Moi par exemple, en ce moment j'ai un projet avec une physicienne qui s'appelle Pinya Aika, et Pinya il y a quelques années, elle a développé un jeu pour proposer à la foule de l'aider dans un problème de physique quantique. Alors ça s'appelle Quantum Moves, et le but du jeu c'est de déplacer ce drôle de liquide qui se comporte très bizarrement d'un point à un autre en en perdant le moins possible sur la route. En fait ce liquide c'est pas vraiment un liquide. Ce liquide c'est une représentation de la fonction d'onde d'un électron que les chercheurs essayent de déplacer pour développer un ordinateur quantique. Et encore une fois, ça a super bien marché. Les joueurs ont trouvé une solution, et Pinya a signé en 2016 cet article dans la prestigieuse revue Nature. Alors vous voyez, ça s'appelle explorer la limite de la vitesse quantique par le jeu vidéo. Et dans le résumé, ils utilisent ce mot, la gamification, l'utilisation du jeu vidéo dans un contexte de non-jeu, un outil efficace pour permettre aux citoyens scientifiques d'apporter des solutions à nos problèmes de recherche. Alors ils citent Foldit, dont je vous ai parlé juste avant, mais aussi Eterna et iWire. Alors Eterna c'est un autre jeu qui vous propose des sortes de petits casse-tête qui représentent en fait des molécules d'ARN synthétiques que les chercheurs de l'université de Stanford veulent produire en laboratoire. Et iWire, ce sont des puzzles en 3D qui aident les chercheurs à comprendre comment les neurones se connectent les uns avec les autres. Alors des jeux comme ça, il y en a des dizaines qui ont été développés ces dernières années. Je vous ai fait une petite liste en description de la vidéo. Il y a même un jeu d'aventure, Forgotten Islands, où le joueur doit essayer de classer des vrais spécimens d'insectes et de plantes pour aider les chercheurs à comprendre leur évolution. Alors vous allez me dire, tout ça c'est sympa, mais ça reste un peu des jeux de seconde zone. Des casse-têtes, des puzzles, des trucs comme ça. Et bien depuis 2017, il se passe un truc vraiment super. Il y a une nouvelle génération de jeux de recherche participative qui vont essayer de s'intégrer directement dans des jeux qui existent déjà. Et en particulier dans les MMO, les jeux multijoueurs en ligne. Alors vous connaissez peut-être EVE Online. C'est un vrai jeu vidéo, une sorte de space opéra, où plus d'un demi-million de joueurs développent leurs personnages et s'affrontent dans des batailles spatiales. Et bien dans ce jeu, il y a un lieu où vous pouvez rencontrer ce drôle de personnage qui se présente comme le professeur Michel Maillor. Michel Maillor, ça vous dit quelque chose, non ? Michel Maillor, c'est l'astrophysicien suisse qui a reçu le prix Nobel de physique il y a seulement quelques semaines pour la découverte de la première exoplanète. Et en fait, ce personnage dans le jeu, c'est l'avatar du vrai Michel Maillor qui supervise le projet. Et dans le jeu, ce Michel Maillor virtuel va vous proposer de gagner des bonus de jeu si vous l'aidez à analyser de vraies données qui ont été collectées par l'Observatoire de Genève et peut-être découvrir une exoplanète. Ça, c'est vraiment cool, non ? Voilà, maintenant que vous avez une très bonne excuse pour passer votre week-end sur des jeux vidéo. Moi, je m'en vais tout de suite manger des madeleines en redécouvrant les jeux vidéo de mon enfance. Ciao ! Et on va se faire un petit prince au persia. On se tourne, on sort l'épée, on sort l'épée, on sort l'épée, on sort l'épée ! Oh non ! Allez, allez, allez ! C'est pas terrible comme jeu, hein ? Je sors l'épée, je fais... Non ! 37e tentative, suivant, pam ! Et le dernier, au bas ! Voilà, et maintenant on saute. Ah ! Je te raconte même pas le catalogue de jeux complètement fou, c'est dingue ! Même avec des graphismes tout pourris, l'immersion est incroyable ! T'as l'impression que tu peux toucher les objets autour de toi, même si c'est une bouillie de pixels qui se battent entre eux...